Somme 112 Somme 11 Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. La gloire du Seigneur domine les peuples. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui est siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. La gloire du Seigneur domine les peuples. 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 Prêtre, martyr de l'église catholique, qui est Saint Maximilien Corbe. Saint Maximilien Corbe est né en 1894 en Pologne, d'une famille très pieuse. Son père et sa mère étaient des fermiers et des fervents chrétiens. Ils ont communiqué à Maximilien Corbe dès son plus jeune âge l'amour du Seigneur et l'amour de la très sainte Vierge Marie. Très jeune, il est entré dans l'ordre des franciscains parce qu'il avait le grand défi de se donner à Dieu, de se donner au Christ et il s'est montré un excellent religieux, un homme vraiment amoureux de Dieu et un grand dévou de la Vierge Marie. Après ses études, il s'est ordonné prêtre et envoyé à Rome pour faire un doctorat en philosophie en théologie. Et très bon étudiant, étudiant acharné et travailleur, il obtient son doctorat. Mais malheureusement, pendant son séjour à Rome, il tombe malade, il attrape la tuberculose qui va l'accompagner jusqu'à sa mort. Il aura une santé très précaire, très fragile. Et malgré sa santé, c'est un grand amoureux de Dieu et il avait le grand désir de convertir le monde entier. Retourné dans son pays en Pologne, il ne peut ni enseigner ni prêcher car son état de santé est précaire et il ne peut pas parler longtemps. Alors, il fonde une compagnie, un chevalier de Marie immaculée avec pour but de faire grandir la dévotion de Marie et par Marie convertir le monde entier. Beaucoup de religieux, religieuses, laïques, fonctionnaires et paysans vont rejoindre ce groupe. Il va, quelques temps après, mettre sur pied un journal qui sera un puissant moyen de propagation de la doctrine de ce mouvement de l'annonce de l'évangile par l'intercession et par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Ayant le désir de toucher le monde entier, il ira comme missionnaire au Japon implanter les chevaliers de Marie immaculée avec pour but principal d'enseigner la dévotion de la Vierge Marie et de montrer l'importance de l'amour, de l'amour de Dieu, un homme qui se transmet toujours par la charité. Malheureusement, la deuxième guerre mondiale éclatera et pendant la guerre, il va prêcher la paix, la paix, absolument la paix. Avec ses religieux, il va s'occuper des malades, des blessés, des victimes de la guerre pour soulager la peine, soulager la souffrance des hommes. C'est comme ça qu'il sera arrêté par les nazis et transféré dans le camp de concentration qui sont les plus terribles de l'époque à Oishi qui était un lieu de souffrance extrême et un lieu de mort. Comme prêtre, il est placé avec les juifs, il est condamné à avoir les travaux les plus difficiles, comme fendre les pierres, porter les cadavres pour leur lieu de destruction. Et il est contraint d'abandonner l'habit clérical pour porter un habit civil car l'habit clérical troublait les nazis. Alors, pendant leur grande souffrance, un jour, dix prisonniers ont réussi à s'échapper. Le général nazi arrive le matin et il se rend compte que dix prisonniers se sont échappés. Très énervé, il met tous les prisonniers dehors. Il a dit, vous avez passé toute la journée dehors pendant que nous serons en train de chercher à arrêter tout, à arrêter ces trois prisonniers qui se sont échappés. Mais malheureusement, après avoir travaillé toute la journée, après avoir recherché ces gens toute la journée, ils n'ont pas pu mettre la main sur eux. Et le commandant des Asies revient et dit, nous allons choisir parmi vous dix personnes personnes qui vont être exécutées, la pire des façons, ils vont aller, ils vont choisir une personne, deux personnes, trois personnes, finalement ils vont prendre la dixième personne qui va éclater en sanglots, il va se mettre à pleurer, il va dire, aie pitié de moi, je suis un pauvre père de famille, je suis un pauvre père de famille, j'ai perdu déjà mes frères, mes soeurs, mes amis, j'ai tellement d'enfants en ma charge, je vous en supplie, aie pitié de moi, pendant qu'ils se rentrent de pleurer, les nazis sans pitié se rentrent de la mener pour être exécutés. C'est alors que Maxime Lenkorb va prendre la parole et dit, bonjour à tous, je suis Maxime Lenkorb, je suis un prêtre catholique et j'aimerais mourir à la place de ce père de famille. Un grand silence va se faire, le commandant général va dire, ok, puisque tu veux jouer aux héros, ils vont faire l'échange et Maxime Lenkorb avec ses neuf autres compagnons vont être rejetés dans un endroit terrible qu'on appelle le bunker de la faim, une petite pièce creusée sous la terre où il faisait extrêmement froid et ils vont être enfermés là pendant deux semaines sans nourriture, sans boisson. Après deux semaines, on va ouvrir, on va se rendre compte que les neuf étaient morts. Max Lenkorb était encore le seul vivant à genoux en train de prier, on va prendre le formol pour injecter, pour tuer les chiens enragés, on va injecter sur Max Lenkorb. Lorsqu'on va venir avec le formol, il va tendre sa main et il va répondre, il va dire Ave Maria, Ave Maria. On va lui injecter le formol et il va mourir. Il va mourir pour ce père de famille, par amour pour ce père de famille. Maintenant, nous pouvons arrêter et retenir de la vie et surtout de l'amour de Max Lenkorb. Trois leçons. Première leçon. L'importance de l'amour de la Vierge Marie et l'amour de Jésus. Ce qui a fait la grandeur de Max Lenkorb, c'est d'avoir appris dès son plus jeune âge l'amour de Jésus et la Vierge Marie. Cet amour va l'accomplir toute sa vie, toute sa vie. Malgré sa maladie, malgré de nombreuses souffrances, il pourra avancer. Il ne se fatigera jamais de faire le bien parce qu'il a été motivé par le Seigneur Jésus qui vivait dans son cœur et sa Vierge Mère, sa Sainte Vierge Mère. Nous devons tomber littéralement amoureux de Jésus. Toujours avoir à nos côtés la Vierge Marie, c'est une maman extraordinaire qui nous fait des choses éclatantes dans notre vie. Deuxième chose, l'amour de la paix. L'amour de la paix. Max Lenkorb a vécu une période où la guerre a fait rage, la deuxième guerre mondiale. Tellement d'hommes et de femmes ont été tués, tellement d'hommes et de femmes ont été massacrés. Et Max Lenkorb a fait touf à son niveau pour prêcher la paix. Pour prendre soin des victimes de la guerre. Pour prendre soin de ces gens qui ont perdu leur famille. Pour prendre soin des malheureux. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés. En ce jour, 14 août, l'évêque de Bafoussam, mon enseignant Paul Longsikene, nous invite tous à Ouka pour prier pour la paix. Pour demander la paix dans notre pays, le Cameroun. La paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces régions qui déjà depuis sept ans font face à la guerre. A cette sale guerre qui ne finit pas et qui fait tellement de victimes. Tellement d'hommes et de femmes continuent à mourir. Tellement de personnes vivent dans la peur. Comme Max Lenkorb, l'évêque nous invite à prier pour la paix. Et à travailler pour la paix. J'espère que nous serons tous présents à ce grand rendez-vous. Ce grand rendez-vous de prière pour la paix. Ce grand rendez-vous pour demander au Seigneur de faire régner sa paix dans notre pays. De faire régner sa paix dans nos frontières. Dernière leçon. Se sacrifier pour les autres. Max Lenkorb avant de mourir. Max Lenkorb avant de quitter. Ce monde dit ceci. Je veux mourir à la place de ce père de famille. Je veux mourir à la place de ce père de famille. Comme chaque être humain. Max Lenkorb aimer sa propre vie. Aimer sa vie. Valoriser sa vie. Mais par amour pour cet homme qui souffre. Par cet homme qui pleure. Il préfère sacrifier sa vie. Nous devons frères et sœurs bien aimés. Apprendre à nous sacrifier les uns pour les autres. Peut-être nous n'allons pas aller jusqu'au mardi comme Max Lenkorb. Nous devons apprendre à renoncer à quelque chose pour notre frère. Sacrifier notre temps par amour pour notre frère. Sacrifier notre énergie, notre argent pour notre frère. Ne importe où le Seigneur t'a placé. Ouvre les yeux et regarde ton frère qui a besoin de toi. Fais un sacrifice pour ton frère et le Seigneur te bénira. Finalement, Max Lenkorb meurt le 14 août. La veille de l'Assomption de la Vierge Marie. Pour être unis éternellement à cette Sainte Mère du Ciel. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir vivre comme Max Lenkorb dans l'amour. L'amour du Seigneur, l'amour de la Vierge Marie. De pouvoir être des artisans de paix. Travailler pour que la paix règne. Il nous donne la grâce finalement d'apprendre à nous sacrifier les uns pour les autres. Lui soit Jésus.